Est-ce qu'il est possible de bien rappeler, je me tourne vers le directeur général de l'ARS et les professionnels de santé, de bien rappeler tous les gestes barrières, toutes les nouvelles recommandations et surtout pourquoi on demande ça ? Ça peut sembler très basique, mais est-ce qu'on peut encore et encore les rappeler ? Alors, qui peut répondre ? Patrick Goldstein. On lui donne le micro. Et sur les gestes barrières, qui est un geste barrière qui est celui du télétravail, j'aurai une question à poser à Marie Mouche après. Allez-y, Patrick Goldstein. Regardez ce qui est en train de se passer en Chine. L'épidémie diminue avec des mesures qui sont contraignantes. Il faut les accepter. Nous, on sait qu'on est parti pour deux mois et demi à peu près. Donc, encore une fois, on le dit de manière un petit peu simpliste, mais ce n'est pas la fin du monde. On sait que ça va être compliqué pendant deux mois et demi. On a un système qui s'y prépare. Les professionnels de santé sont sereins. Mais le fait de pouvoir passer cette période en toute sérénité, ce n'est pas que l'affaire des professionnels de santé. C'est l'affaire de chacun. C'est donc une prévention citoyenne. Je serais tenté de dire, pardonnez-moi, ce n'est pas plus de rassemblement de plus de 50 personnes. D'accord ? Je suis heureux de vous faire sourire. Je suis heureux de vous faire sourire. D'accord. Moi, je souris moins. Donc, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, plus de réunion à plus de 50 personnes. C'est pour ça qu'il y a de la visio. C'est pour ça qu'il y a de la télétransfusion. C'est pour ça qu'on est au 21e siècle. Après, c'est simple. Se laver les mains. Oui, bien sûr, le chat, ça manque. Ça manque, mais ça va revenir. Mais se laver les mains simplement avec de l'eau et du savon. Mais se les laver régulièrement. Et pas se les laver 10 secondes, mais se les laver pendant 45 secondes, une minute. Le faire dans les écoles partout. Les mouchoirs éternués, ne pas tousser, ne pas s'embrasser, ne pas se serrer la main. C'est de la tradition française. Mais voilà, pendant trois mois, on ne va pas se serrer la main. Et ça nous permettra probablement tous ensemble de mieux aborder ces deux mois et demi un petit peu difficiles.